Salut tout le monde, Morden avec vous ce soir pour un petit draft de XT. XT avec un T. Ça c'est pour très cool jeu. Et c'est parti! Bon. On va voir qu'est-ce que le premier paquet va nous donner. Avec un T. Ça va mieux si je mets ça sur mute. Ok. Ambushire, Ambushire Witch. Euh... 2-2 sur Strike pour 2. C'est pas mauvais. Pis y'a pas vraiment d'autres cartes qui m'intéressent à première vue dans le premier paquet. J'ai pas de super gros removal à part le Survival of the Fittest. Mais c'est pas un paquet très wild. Que je pense que je vais y aller avec le Witch. 2-2 sur Strike pour 2. Pis les Champions peuvent pas gagner de points de vie. Pis ça m'apparaît honnête. Prochaine carte. Ouh. J'aime vraiment beaucoup The Antistash Chosen. Pis en Draft, je pense que ça peut être une très bonne carte. Parce qu'il t'empêche d'être millé. Pis en plus, t'as des chances de pogner des... Des Ancestral Spectre. Des 2-2 Flight pour 1. Pis quand il rentre en jeu, tu pèges une carte en plus. Si. Je pense que c'est la meilleure carte du paquet. Ouais, tout le moins du paquet qui reste. Un espèce de deck Ruby Saphir, ça serait pas mon premier. Là, à la date, il y a 2 cartes de Wild que j'ai vu passer dans les 2 premiers paquets que j'aime beaucoup. Qui sont le Sensei pis le Fittest of the Wild. Survival of the Fittest, plutôt. Euh, probablement le Burn. Le Roostasor est vraiment très cool. Mais... Fittent pas du tout avec mon deck. Par contre, ça pourrait revirer en Wild Saphir. Donc... Question de me laisser ouvert bien des portes. Pis parce que le Roostasor est vraiment très bon, je pense. J'ai envie d'y aller avec le Roostasor. Ok. Là, si je regarde dans les cartes qui m'intéressent, il y a le Mystique. Of the Twinkle Dweem. Twinkle Dweem. Yé yé. Euh, y'a beaucoup de pièces pour le deck d'artefacts. Et de Dwarfs. Et ça pourrait vraiment devenir intéressant. Euh... J'ai quasiment envie de l'essayer. C'est un long shot, mais on va l'essayer. Le spécialiste. Pis là, on va commencer à drafter du Artifact. Artifact, Saphir... Pis Rubi. Trop cher. Time Ripple, je pense. Conta Magic. On va y aller avec le deck, ici. Euh... Exengine. Time Ripple. Ou le Adept. Exengine. On va aller chercher du... On va aller chercher de la ressource. c'est pas pour le coup sort trainer et pas tant intéressant Mais il donne plus 2 d'attaque S'il y a 4 et plus Ça peut être jouable Là j'ai plein d'artefacts Ok, je vais y aller avec le Librarian J'ai plein d'artefacts dans le paquet je parle, évidemment On va aller chercher des Dwarfs et des robots Puis des Gargoyles au cas où Cette carte-là est tout le temps intéressante Le cost est élevé par contre J'ai pas rien qui peut vraiment m'aider Mais celle-là peut m'aider Un peu 5 cartes à piger Oh, Charge Bot Infusion Device Je pense qu'avec le genre de deck que j'ai en ce moment J'aime mieux le Device Le Gearsmith On va-tu être capable? Si on n'a pas le Volcanon par exemple C'est déjà pas mal plus difficile Euh... Je sors où juste parce que c'est étonnant Le Capitaine Parce qu'une fois qu'on s'est débarrassé d'un ami On ne veut pas le revoir Là, j'ai pas de contrôle par exemple Encore Et ça, ça pourrait me nuire Oh Ça, il ne faut juste pas que ça passe Le Soul Marble est une carte Qui peut me refaire virer de bord Sur la couleur Presque instantanément Ouais Ok Ne soyons pas fermés On a commencé en Rubisaphir Mais ça pourrait se transformer Avec du Wild Euh, pas du Wild Mais du Diamond plutôt Oh Saper Charge Ouais Saper Charge est une des Bonnes cartes Je considère en En Draft On va essayer de ne pas se la jouer fermée Prendre les meilleures cartes Si possible Soul Marble Viens de me faire quasiment changer Mon draft de bord Ce que j'aime pas tant Mais en même temps Euh Le War Hulk Yep J'ai aucune carte encore Qui coûte 3 Faudrait que je remédie à la situation Euh Ça est probablement la meilleure carte du paquet Euh Ça est probablement la meilleure carte du paquet Ça m'intéresse pas vraiment Le Phoenix Guard Trainer Par contre Du fait que j'ai des grosses cartes Et très intéressant J'ai quand même Pas mal De cartes en En haut du 3 3 et plus Même si on venait qu'à pas jouer le Soul Marble Ça serait pas si grave Parce qu'au moins On l'a enlevé à quelqu'un Donc Je vivrais bien avec ça quand même Euh Thunderbird C'était Thunderbird Ou le Chargebot Ça aurait pu aussi être le dingler mais le dingler coûte cher puis on a déjà pas mal de cartes qui coûtent cher en ce moment le plan war elk ou le ruby pyro lui il se fait avec les dwarfs puis les robots le bombschmidt est aussi très intéressant war bot ouais ou un deuxième war elk ou un scalp ou un charge bot un deuxième war elk il faut que je m'adonne sur les dwarfs puis les artefacts le stratégiste peut ne pas être mauvais lui il peut faire discarté c'est un artefact why not